Hey ! Salut tout le monde ! Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau let's play sur Xbox One X. Cette fois-ci, on retourne dans les aventures de Lara Croft pour découvrir Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Alors il faut savoir que le jeu édité par Square Enix et développé par Eidos Montréal est sorti quand même en septembre 2018 initialement. Et la version définitive, avec tous les tombeaux en plus, les tenues et tous les petits DLC qui sont survenus pendant cette année et demie, est sorti très récemment en novembre 2019. Donc c'est pour moi l'occasion de l'acheter, parce que c'est vrai que je ne suis pas forcément fan des DLC. Et donc je suis plutôt du genre à acheter un jeu une fois qu'il est complet. Donc ça ne me dérange pas d'attendre un peu plus longtemps pour pouvoir y jouer. Donc là, on est au début d'un tombeau dans Shadow of the Tomb Raider. L'histoire de ce troisième volet, c'est tout simplement la suite des deux autres, qui consiste à poursuivre les trinitaires un peu partout dans le monde. Et nous sommes en fait ici au... Alors je ne sais plus si on est au Mexique ou au Pérou. Il me semble qu'on est au Pérou, dans la jungle péruvienne. Et en fait, il y a une espèce d'histoire un peu comme l'Apocalypse Maya, dans ce troisième volet. Les trinitaires essayent de mettre la main sur un artefact et Lara, bien sûr, veut les en empêcher. Mais elle a provoqué, sans faire exprès, le début d'un rituel. Et ça provoque des catastrophes naturelles, comme par exemple des tsunamis, des tremblements de terre, des coulées de boue, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui meurent à cause d'elle. Et elle est quand même en proie à une culpabilité qu'elle n'avait pas dans les autres jeux, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez admirer, sous vos yeux ébahis, je pense, la qualité du titre sur Xbox One X. Alors j'imagine que sur PC ou même sur PS4 Pro, ça doit être, somme toute, aussi joli. Là, nous sommes en mode haute résolution et pas en mode performance graphique. Donc je vais juste vous montrer. Ça doit être dans les options graphisme. Donc là, je suis en haute fréquence d'image. Si je mets en... Ah non, j'ai haute résolution, pardon. Oui, voilà, haute résolution, en fait, c'est le mode graphisme amélioré. Donc c'est pas flagrant. Par contre, ça va être un peu plus saccadé. Ah si, c'est quand même beau, hein. Regardez, c'est sublime. La gestion de la lumière, des textures, c'est magnifique. Mais par contre, voilà, c'est un petit peu moins fluide que le mode haute fréquence d'image que je préfère pour ce jeu-là. Parce que j'avais un petit peu le mal de mer en y jouant. Et apparemment, ça s'atténue quand on est en haute fréquence d'image. Donc voilà, là, c'est un peu plus fluide et c'est un peu moins beau. Mais franchement, je pense qu'il faut avoir l'œil aguerri. Il faut avoir peut-être les deux versions l'une à côté de l'autre pour vraiment voir. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe un mode photo. Et dans le mode photo, en fait, on passe automatiquement en mode haute résolution. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite photo pour vous montrer, pour ceux qui sont fans. C'est sublime. Donc en fait, on peut gérer pas mal de choses, comme tous les modes photo. La saturation, pour essayer de mettre un tout petit peu plus de couleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut changer les modes, les filtres de couleurs. Bon, il y a moins de choses que sur d'autres jeux. Par exemple, sur Uncharted, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, il y a moins de modes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit me mettre dans ce mode-là. Bon, là, je trouve pas ça, je trouve un petit peu surchargé. J'aime bien me mettre en mode noir et blanc aussi, parfois pour les portraits. Mais sinon, je joue juste sur la saturation. J'augmente un tout petit peu la saturation. Et voilà, je fais ma petite photo. On peut changer par contre la posture de Lara et son expression aussi du visage. Bon, là, elle est de dos. Mais, voilà. Ça peut être sympa comme ça. On voit bien sa veste. Elle a une veste à plumes qui me permet, qui me donne, c'est pas mal ça aussi. Je vous montrerai, en fait, au niveau des tenues, en fait, ça donne droit. On peut être en lama aussi. On peut être... Enfin, elle donne droit, pardon, des caractéristiques. Par exemple, trouver plus de peau, trouver plus de ressources naturelles, être mieux protégée au corps à corps, passer inaperçu, etc. J'aime bien celle-ci. Alors, quand je fais des photos, j'aime bien que ça reste assez naturel. J'aime bien celle-ci aussi, posture. Allez, on va essayer celle-ci. Et voilà, petite capture d'écran, vous aurez vu le mode photo. Et hop, on rebascule en mode haute fréquence d'image. Donc, si vous connaissez un petit peu les jeux de Lara Croft, surtout les trois derniers qui sont sortis, enfin, au moins les deux derniers, vous avez une espèce, comme dans The Witcher 3, de mode pour détecter, un peu le mode du sorceleur, pour détecter les trucs cachés, chasser, voir les documents, etc. Et puis, ça disparaît quand on bouge, en fait. Donc ça, ça y est, toujours. Si vous l'avez aimé, ça y est, toujours, ce nouveau truc. Et on va pouvoir, donc, avancer dans l'exploration. Donc, Lara est capable de pas mal de choses. En plus, là, j'ai débloqué pas mal de choses. Vu que j'ai quand même bien avancé, je ne sais même pas si je peux voir le nombre d'heures où j'en suis. Option, placement de sauvegarde. Si t'es perdu, 16h29. Alors ça, je pense que c'est les horaires, parce qu'il est 16h29. Donc, c'est pas ça. Ça ne me donne pas le nombre d'heures que j'ai fait au total. Je regarde peut-être dans le menu principal, parce que je ne sais pas du tout combien d'heures j'en suis. J'ai beaucoup joué. Donc, on va faire ce tombeau ensemble. C'est vraiment magnifique. Il y a des lieux superbes. Et c'est vraiment un plaisir d'y jouer par rapport aux autres. Donc, vous voyez, je dois aller là-bas. Et je vérifie en même temps s'il n'y a pas d'autre chose à faire. J'ai plusieurs chemins. Visiblement. Bon, après, des fois, c'est un peu exagéré, les sauts, etc. Mais bon, on va dire que c'est Lara Croft, quoi. C'est une aventurière. La vallée des dieux singes, c'est une faille gigantesque. Elle a dû s'ouvrir il y a des siècles. L'endroit idéal pour disparaître. Et c'est justement ce que les singes jumeaux voulaient. Donc là, voilà. Elle est sur l'histoire d'une légende. Je sais qu'il y avait un autre chemin. On pouvait passer par là-bas, en fait. Elle a toujours son arc. On peut faire des flèches explosives, des flèches empoisonnées. On a aussi fusil à pompe, mitraillettes, silencieux. Bref, il y a plein de choses. Et c'est vraiment... Moi, je suis vraiment étonnée de la réalisation. Donc là, je peux passer par en bas. Ou je peux passer par en haut. C'est assez étrange, le nombre de solutions par où on peut passer. D'habitude, il n'y en a pas 36. Ah ! D'accord. Donc là, la porte, elle se ferme. Et je n'ai pas... Si, je peux passer par là. Non. Il faut être bien observateur. Bon, je pense que ce sera plus tard. Pour réparer le pont. Donc on va passer par en bas. Donc là, elle peut s'accrocher à des parois avec ses piolets. Elle peut se suspendre avec son grappin. Elle peut faire vraiment plein de choses. Et puis, vous avez différents modes d'exploration. Vous n'êtes pas obligé de mettre en évidence telle ou telle chose. Pendant que vous jouez, vous pouvez ne pas du tout être aidé. Pour trouver votre chemin. Ou alors, vous pouvez comme moi, regarder comme ça pour vous aider. En général, c'est assez facile. On arrive à se débrouiller, quand même. Tiens, je pourrais limite passer par là pour essayer de réparer. Mais c'est peut-être en sortant. Parce qu'il va falloir sortir par là. Alors, il y a des fresques à trouver. Pour améliorer sa compréhension des langues étrangères. Donc, je peux passer par là pour aller en bas. Où je peux prendre la tyrolienne pour aller là-bas. Il y a encore plusieurs chemins. Je vais juste essayer d'aller là. Pour vous montrer. Voilà. On peut se mettre en rappel, comme ça. Et descendre. On peut casser des parois. Avec le piolet. Alors, je fais beaucoup ça parce que je ne veux pas rater de documents à trouver. Et je peux bien sûr pas remonter. C'était évident. Alors, il y a des... Je crois qu'il y a des... Ah, elle ne s'est pas accrochée. Il y a des tombeaux, en fait. Si on les fait très rapidement. Voilà, il y a des classements d'ordre de rapidité. Quand on fait des tombeaux. Si vous êtes... Vous aimez les challenges. Je pense qu'en fait, là, il faut trouver le truc le plus rapide. Ah ! Trop tôt ! Je pense que j'ai fait trop tôt. Comme quoi, ce n'est pas si facile. Allez. Je pense que j'ai fait trop tôt. Ah, ah oui, d'accord. Il fallait d'abord aller. Ah, ce n'est pas par là. Par où il faut aller ? Chou. Ouf. Où elles voient les... Ah oui, les statues. Au niveau du scénario, franchement, les doublages français sont de très très bonne qualité. Rien à dire. Le scénario, franchement, est plus intéressant que les deux autres Tomb Raider, je trouve. Les personnages sont vraiment plus humains et plus intéressants à suivre. Elle n'a pas sauté. Oh, ben alors ! Je suis nulle, ce n'est pas possible. Je pensais qu'elle pouvait s'accrocher. Ah, je recommence là en plus, ils abusent. Oh, ben alors ! Ah 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 ! C'est parti ! Alors, normalement, on peut sauter là ! Je trouve ça étonnant qu'on ne puisse pas... Ou alors, c'est pas par là ? Ouais, c'est peut-être par là-bas, on arrive là, et on saute par ici en fait. Peut-être pas dans l'autre sens qu'on puisse y aller. Ok, bon, on ne va pas essayer de mourir une deuxième fois. Bon, c'est un petit peu plus sombre ici. Et là, il n'y a pas grand-chose de ce côté. On va essayer de découvrir ce qu'il faut faire. On peut sauter là-bas. Donc là, je récupère des ressources. Là, je ne pense pas que je puisse escalader ça. Oh, non. Je vais peut-être sauter là-dessus. Donc là, c'est bloqué. D'accord, là, ça glisse. Oh, bah alors, super. Bon, d'habitude, quand même, je ne meurs pas aussi souvent. Vous me croirez, vous ne me croirez pas. Ah, c'est de ce côté qu'il fallait. C'est de ce côté qu'il fallait. Ah oui, je ne vous ai pas montré la carte Shadow of the Tomb Raider. C'est assez grand. Vous voyez, il y a plein de zones. Chaque zone, eh bien, est à parcourir. Et voilà, ça nous dit quels animaux sont à tel endroit. Les donneurs de quêtes. Quand vous êtes... Là, c'est une grande cité où il y a énormément de choses à faire. C'est un monde ouvert, en fait. Shadow of the Tomb Raider, un peu plus. Même si c'est un poil plus linéaire qu'un vrai monde ouvert. C'est quand même... Il y a quand même des grandes zones ouvertes où on fouille, en fait. Un peu comme n'importe quel RPG. Et puis voilà, en haut, à gauche, vous avez le récap de ce que vous avez trouvé. Les tombeaux, les cryptes, les fresques, les trésors trouvés, les documents, etc. Donc, vous avez un récap aussi des missions secondaires. Donc là, on est justement sur une mission secondaire que je suis en train de faire. Je ne voulais pas faire la quête principale parce que, bon, je ne voulais pas vous spoiler. Donc, il y a énormément de choses à trouver. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et les tombeaux sont vraiment intéressants. C'est vrai qu'on me prend du plaisir. Oh, je serais d'avis de descendre. Je dois pouvoir remonter, je pense. Voilà. Est-ce que je peux remonter ? Je pense que oui. Oui. Et il y a le petit côté fantastique qui existe toujours dans les tombes raiders. Alors, celui-ci n'y échappe pas et même peut-être beaucoup plus poussé que les autres. Alors, là, nous avons des leviers et une porte. Très bien. Et tout un mécanisme. D'accord, on dirait qu'il y a un temps. Ah ! C'est extraordinaire. Wow. Pourquoi Unaan et Uncheven n'auraient construit cet endroit ? Finalement, il n'y avait rien à aller voir par là-bas. Ok. Wow. C'est superbe. Je vais faire une petite photo. Celui-là, c'est quand même magnifique. Quelle position je vais lui donner à ma petite Lara ? Ouais. La position... Pas mal comme ça. Pas mal, mais c'est un peu jaune. Je préfère quand c'est un chouille plus naturel quand même. Superbe. Alors, on va monter. Vérifiez qu'on ne rate rien. D'accord, il y a des pièges. Il faut quand même faire gaffe. Aïe, aïe, aïe. Je me retrouve au milieu des pièges. Bon, ça va. Ouh là là. Il va me faire écraser. Hop. C'est passé par là. C'est bien fait, hein. Ah, il y avait quelque chose là-bas. J'essayais d'aller voir. Il y a une espèce de levier. Ah, ça permettait de monter dessus. Très bien. Oh, oui. Allez, vite. D'accord, en fait, je réactive tous les mécanismes qui permettent d'avancer. Là, il y a ça qu'on pourrait mettre là-bas. qu'on peut créer aussi, vous voyez, avec les flèches des cordes pour traverser. Là, en fait, ouais, c'est juste, ça me permet de passer d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc là aussi, j'ai mis la petite tête. Voilà. Là, je ne peux pas trop aller en face. Donc là, je pense qu'on va essayer de monter. Donc là, vous voyez, il est cassé. Donc il faudra, je pense, le réactiver. Et on va aller de l'autre côté. Pour aller de l'autre côté. On va se voir là. Et ensuite... 8. Ouh ! On va monter là-dessus. Voilà. Comme ça. Donc, attendez. C'était où ? Là-bas, c'était cassé. On pourrait réparer en sautant de l'autre côté. Il n'y a rien de spécial à trouver par ici. Donc là, ça va réactiver la planche. Très bien. Là, c'est pareil. C'est bien fait, les effets de fumée. Voilà. Donc elle aussi, elle a dû se réactiver la planche. Voilà. Parfait. J'ai vu qu'on pouvait peut-être descendre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Là, il y a un truc de... Comment je pourrais faire pour monter ? Ouais, je suis obligée de refaire demi-tour. Parce que là... Là, on pourrait sauter. Mais il n'y a nulle part où s'accrocher. Je vais repasser par là. Je vais faire un petit raccourci. Ah, mais elle n'a pas sauté ! Putain ! J'ai appuyé, pourtant. Oh. Je pense que ça a conservé. Aussi, il faut que je réactive. Oh, je ne crois pas. Il faut que je réactive. C'est dégueulasse. Donc là, il n'y a plus besoin. Et mince. Comment je remonte ? Moi, il faut que j'aille là-bas. Mais il faut que je remonte au-dessus. Ah, je vais essayer de passer par là. Ah, mais elle ne saute pas, c'est incroyable. Elle ne saute pas. C'est moi qui saute trop tard. Vous voyez, après, quand vous êtes chronométré, mais que vous connaissez par cœur le truc, c'est plus simple. Donc il y a lui à refaire. Oh ! Bon, c'est pas grave. Ne pas s'énerver. Bon, c'est pas grave. Que ça ? Pas, ne pas ses mal�edes. C'est pas grave. Elle t'existe, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Donc là, il faut faire attention Voilà Bon On est arrivé là Alors, il y a un truc ici Il y a un truc là Il y a un truc là Si je tire ça Elle n'aura pas assez de force Non C'était évident Là Je ne vois rien à machiner Parce que moi Si je tire dessus Ça ne fait Strictement rien Et là par contre Que faut-il faire ? Peut-être accrocher ça à ça Voilà Est-ce que je peux Moi sauter aussi loin ? Elle ne va jamais s'accrocher là Ah mais je n'avais pas vu D'accord Donc bon Ça me fait une belle jambe Ça me fait un raccourci ici Très bien Sauf que Sauf que Ah si je peux sauter là-bas Je ne sais pas pourquoi J'ai créé ça Il y avait peut-être une raison Il y avait peut-être une raison On essaye Ah Il n'y a manqué pas beaucoup Ça n'a pas sauvegardé Je ne sais pas à quoi ça sert De faire ça Mais je le fais Si jamais Ah oui C'est peut-être pour faire en sorte Qu'ils tiennent en fait Ok D'accord C'était tout simplement Pour sauter là Ok Donc là Ah Oh Voilà Voilà Yes Ah tiens ça me fait penser que je peux aller faire un petit tour là-bas Ah pour rien accourci Ok Ok Il faut que je fasse très attention à la musique Oui C'est une idée Bien Alors Ça fait un coup Deux coups À mon avis Ah oui J'aurais dû rester une petite seconde Sur le panneau Hop là Ouh On va voir ce qu'on a J'ai rien à louper Yes Et bah on est arrivé À la fin du tombeau Et en fait Ces tombeaux Nous donnent des récompenses Des compétences en plus Ouh là Il y a un petit Taliazing avec les cheveux De la rare Souffle blanc Souffle blanc Succès peu fréquent Déverrouillé 1,8 Terminé le défi Tombeau Hurlement des dieux singes Créer un nuage de vapeur Hallucinogène Un impact Des flèches terrorisantes Alors les flèches terrorisantes En fait C'est les flèches empoisonnées Euh Ce qu'elles font C'est que Elles donnent Des hallucinations À celui Qui en est victime Et euh Notamment Si c'est quelqu'un d'armée Bah il tire en fait Sur tout ce qui bouge Sur ses collègues Et ça peut être Super pratique Donc c'est cool Ah Ça m'a fait sortir Automatiquement Du tombeau D'habitude Il faut Faut faire en sens inverse En fait Il faut sortir soi-même Donc franchement Si vous aimez Les jeux d'aventure Comme Uncharted Ou les anciens Tomb Raider Vous ne serez pas dépaysé Avec celui-là Parce que Le côté exploration Est vraiment bien maîtrisé Le gameplay Franchement Se Comment dire Pareil Se maîtrise Assez rapidement Et on prend vraiment Beaucoup de plaisir À jouer Donc franchement Moi pour l'instant Je trouve que c'est un petit jeu Très sympa Alors c'est pas le jeu Coup de coeur Comme il peut Arriver D'avoir sur certains trucs Mais Alors vous voyez ici Je suis dans une espèce De grotte À Paititi Regardez l'eau Comme c'est bien fait Je vais vous montrer Un petit peu le village C'est vraiment un endroit Très joli Et je vais juste Valider ma mission Avec Jonah Mon ami Hé Est-ce que tout va bien ? Ça va Elle l'a trouvé Tiens Le souffle blanc Étrange Tellement petit Et en même temps Si puissant J'espère que ça donnera Un bel avantage À la rébellion Contre Amaro Et son culte Tu sais comme moi Que ce sera le cas Oushu Tu nous dois toujours Une histoire Parce que j'ai du mal À voir le rapport Entre cette recette Et ta cicatrice Je sais pas vraiment S'il y a quelque chose À dire Poigne de la terreur Phalange blanchie Nouvelle équipement Oh Serpent a plus Nouvelle équipement Cool Alors je vous montre Un petit peu Le feu de camp C'est comme les autres C'est comme les autres Jeux En fait Donc là On a la partie Compétences Où on a Trois arbres différents Donc l'arbre rouge C'est plus Des choses Du corps à corps C'est plus Pour attaquer En fait C'est la partie offensive La partie verte Ça va être Des compétences En fait De soutien Qui pourront par exemple Voyez Nager plus longtemps Sous l'eau Utiliser des plantes De concentration Pour améliorer Nos réactions Voilà Et puis on a L'arbre de compétence Bleue Qui permet aussi D'améliorer Des choses Diverses et variées Donc là Moi J'ai gagné Trois points de compétence Et cette nouvelle Cette nouvelle Compétence Oeil de l'aigle Les plantes De perception Permettent de détecter Les animaux Et les ressources Naturelles Dans l'environnement Donc en fait Il y a des compétences Qu'on ne peut débloquer Que via les tombeaux Et elles sont marquées Comme ici Via un cadenas Défi tombeau Efficacité des plantes Pardon De perception Je peux débloquer Celui-ci Sur une branche Utiliser une flèche Grappin Pour tuer Et cacher Les corps Dans la canopée Alors ça C'est une nouveauté De Shadow of the Tomb Raider Super bien En fait On peut pendre Les ennemis aux arbres Et les cacher Dans les arbres En fait Donc ça peut être Bien pratique Les fusées éclairantes Bon allez Je vais mettre ça Je vais vous montrer maintenant L'espace inventaire Donc en fait On a toutes les armes Possibles et imaginables Qu'on peut améliorer Donc on a plein d'arcs différents Par exemple Qu'on peut gagner Qu'on peut acheter Alors gagner dans des quêtes Donc on peut acheter aussi Au marchand Et en fait On peut les améliorer Qui coûte En fait Cela coûte Des ressources Donc voilà Par exemple Lui je peux l'améliorer Pour qu'il fasse Plus de dégâts Ou Milleure cadence de tir Vitesse de dégainage Durée de maintien Etc Et il y en a Vraiment Pas mal Pareil Pour les armes À feu Donc là C'est des petits pistolets Les fusils Donc ça peut être Fusil Mitraillette Celui-ci Est-ce que je peux L'améliorer Oui Voilà J'ai terminé D'améliorer Cette arme Moi je suis plutôt Fusil à pompe Plutôt ça Euh non pardon Je suis plutôt Fusil d'assaut Le fusil à pompe Pardon C'est en dessous Ah elle coûte cher En peau de jaguar Celle-ci 8 sur 10 Ça fait beaucoup Je vais garder mes peaux Et ça Je crois que c'est la même Mais elle est dorée Ouais c'est ça Donc moi je garde Mon fusil à pompe Doufléo Et comme j'ai la définitive édition Il y a des choses Que j'ai eu en plus Par rapport au jeu De base Ah donc j'avais que Deux piolets avant Et maintenant J'ai celui-ci Poigne de la terreur Phalange blanchie Un design primaire Adapté à l'escalade Et au combat Les ennemis ont plus de chances D'être assommés Et resteront inconscients Plus longtemps Alors que celui Que j'avais avant Bah c'est pareil Sauf que lui Elle a juste Une apparence Un peu différente Voilà Après les tenues Alors on a des tenues On peut par exemple Fabriquer des hauts du corps Ou des bas du corps Différents Et en fait Ça donne Bah vous voyez à droite Une liste d'effets différents Donc là C'est toutes des tenues Que j'ai débloquées Que j'ai fabriquées moi-même Et en fait C'est pareil au niveau Des bottes Voilà On peut changer les bottes Pour avoir des capacités Différentes Et puis on a aussi Des tenues Complètes Un ensemble de tenues Donc ici Comme je suis à Païtiti Je ne peux pas mettre Tous les types de tenues Il faut que je Je sois en harmonie Avec le peuple De Païtiti Donc on a Des tenues Diverses et variées Qui sont assez sympas Dans l'ensemble Certaines ne donnent Aucun effet Donc vous voyez C'est des tenues Il y en a beaucoup Ça par exemple La chasseresse pourpre C'est une tenue Que j'ai acheté Mais il y en a Qu'on a déjà de base Par exemple Celle-ci On l'a de base J'aime beaucoup Celle-ci Tenue de combat De Sinshi Shika Je la trouve très jolie Celle-ci aussi J'aime beaucoup Écaille de Ketsako Atol Serpent à plumes Alors je crois Que je l'avais déjà Celle-ci Mais elle a été améliorée Il me semble que Suite à ma quête C'est des peaux épaises Et des eaux solides Il faut plus des attaques Corps à corps Ah non C'est celle-ci Que j'avais moi Pardon Voilà J'avais celle-là Et en fait La quête Que je viens de faire M'a débloqué Celle-ci Qui est encore plus belle Je trouve Résistance au corps A corps doublé Bon je vais la mettre Même s'il y a mieux J'aime beaucoup Cette tenue aussi Simple Mais très sympa Celle-ci aussi Très typique De la région Donc moi je vais mettre La nouvelle tenue Que j'ai eu Voilà Super jolie Voilà Et je vais vous montrer Juste Paititi Ah Le réconfort Des créatures Obtenir souffle blanc Équiper la poigne De la terreur Et la tenue Ah d'accord J'ai équipé en fait Un ensemble D'équipements Qui doivent faire partie De la même collection Je vais vous montrer Le village De la cité perdue De Paititi C'est vraiment très beau Et quand on arrive A cet endroit C'est vraiment Waouh quoi Et c'est là en fait La grande cité Ouverte Que l'on peut explorer De En long En large Et en travers C'est Sublime On peut aller Vraiment partout Si on va en hauteur Je vais essayer De vous montrer Un endroit Je suis bien en haute Fréquence d'image Là Pardon Oui Donc là C'est un peu Moins fluide Parce que Il faut pouvoir Charger Ce grand truc Et c'est vraiment Une claque Parce que Regardez ça C'est vraiment Magnifique C'est un village Village de Paititi Franchement Moi il m'a mis Une claque C'est peut-être Un des plus beaux Jeux que j'ai fait Sur Xbox One X Même le plus beau Jeux que j'ai fait Tout confondu Et il pêche Même le poisson Elle est vraiment Très belle Cette tenue Jolie Et en fait On peut Très bien nager Et aussi Plonger Et en fait Ramasser Il y a aussi Des plantes Que l'on peut Ramasser Pour améliorer Dans certains Combats Et en fait On peut utiliser Les sens aiguisés Pour Pour essayer De De voilà De s'y retrouver C'est absolument Sublime Regardez ça L'eau Les nénuphars Et on peut aussi Faire des plongeons Les fameux Plongeons de Lara On va essayer De plonger Ici Hop là Voilà Des fois On peut faire Des plongeons Très haut Voilà C'est un réel plaisir De jouer à ce jeu C'est magnifique En plus Et voilà Quand vous chassez Etc On s'y croirait Vraiment On a l'impression D'être chasseuse Partir à l'aventure Voilà Donc j'espère Que ça vous aura plu On a fait ce petit tombeau Et puis on a découvert Un petit peu Les mécaniques du jeu On n'a pas fait de chasse Mais vous aurez compris En fait Le système avec l'arc Etc Donc voilà Moi je vous conseille vraiment Shadow of the Tomb Raider Je ferai peut-être un autre Let's Play plus tard Peut-être pas A voir si ça peut être intéressant Pour compléter cette vidéo Sur ce Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Et puis N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Si vous avez aimé Cette vidéo Et puis Voilà On se retrouve très vite A bientôt Ciao